A 8h44 ce mardi, l'instant écho c'est avec Thibaut Debarcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et Thibaut nous parle d'une course. On a beaucoup parlé sport aujourd'hui, on va parler plutôt de sport et d'économie. C'est la course à l'euro digital. La dernière fois, c'est vrai que vous nous aviez déjà parlé de la monnaie suédoise, l'e-couronne. Et aujourd'hui on se pose la question, euro digital, oui, non, on en est où ? Alors oui, donc, e-couronne en pause, euro digital, yuan digital, donc concrètement, comment ça marcherait en fait ? Eh bien, une fois de plus, c'est les Chinois qui sont en avance parce qu'ils ont un test grandeur nature de monnaie numérique de banque centrale. Donc il y a 500 000 Chinois qui ont été sélectionnés. Ils ont une petite application de la banque centrale. Ils font un virement de leur compte classique en yuan vers cette application, donc un pour un, ils ont un yuan pour un yuan. Ils vont chez un des 10 000 commerçants qui font partie du test et ils payent et le commerçant ne doit pas payer de commission. Et donc on paye comment ? Donc via son smartphone ? Par QR code, tout simplement. QR code, oui. Voilà. Et ça, c'est un peu la version idyllique d'une monnaie de banque centrale, c'est-à-dire un compte gratuit avec lequel on fait des paiements gratuits. Et en plus, votre argent est à la banque centrale, c'est-à-dire en principe une banque qui ne peut pas faire faillite. Rien n'est gratuit. Alors ça, c'est pour le test grandeur nature avec le petit échantillon chinois, mais la banque centrale européenne, l'Europe est aussi dans la course pour son euro digital. Elle en est où ? Alors, elle réfléchit. Alors, elle a une série d'objectifs. Alors, elle dit d'abord qu'elle prépare la fin du cash. On en est en fait très, très loin. Il y a un objectif d'inclusion, c'est-à-dire donner un compte bancaire à tout le monde. Mais par exemple, en Belgique, c'est quelque chose qui est déjà imposé par la loi. Et puis trois, il y aura un aspect, faciliter le paiement. Parce que si vous et moi, Martha, on a tous les deux un compte à la banque centrale, typiquement, on pourrait faire un virement instantané. Mais ça, le virement instantané, c'est quelque chose qui est déjà en train de se généraliser, euronumérique ou pas. Donc, ces trois raisons que vous invoquez, Thibault, c'est des prétextes en fait ? Oui, en tout cas, c'est des objectifs très secondaires. L'objectif principal, et la banque centrale ne s'en cache pas, c'est qu'elle n'a pas du tout envie d'être concurrencée par une monnaie digitale privée type Libra, depuis rebaptisée Diem. Qui est la monnaie de Facebook. Exactement. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, puisqu'évidemment, si le Diem n'est pas là aujourd'hui, c'est précisément parce que les banques centrales et les États ont mis tous les freins qui pouvaient. Et donc, en fait, les banques centrales ne veulent pas être en retard d'un train technologique. Dans le principe de la monnaie digitale, on sait tout à fait comment différent des crypto-monnaies, il faut bien mettre le principe. Et d'ailleurs, en fait, c'est le fait qu'elle puisse être traçable aussi. Voilà. Traçable et programmable. Donc ça, c'est un vieux fantasme des économistes. C'est-à-dire que pour stimuler l'économie, on pourrait dire, et d'ailleurs, Trump l'a fait, on pourrait distribuer de l'argent à tout le monde, mais un argent qui aura une date de péremption pour vous forcer à le dépenser. Ou programmable, ça voudrait dire que vous pourriez le dépenser que via des dépenses qui seraient vertueuses pour l'économie. Donc genre, pas de tabac, pas d'alcool, etc. Et donc, évidemment, le jour où en plus le cash disparaît, eh bien, virtuellement, vous éliminez toute possibilité de fraude fiscale ou de blanchiment. Mais j'ai l'impression que c'est quasiment un scénario orwellien que vous nous décrivez là. C'est Orwell puissance 10. Et d'ailleurs, en Chine, il ne s'en cache pas du tout. Le Iyuan est une arme anti-corruption. Alors, la Banque Centrale Européenne a quand même mené des consultations. Et évidemment, toutes ces inquiétudes légitimes en sont ressorties. Entre autres, un droit à l'anonymat. Donc on est en train de dire, tiens, peut-être que toutes les données ne seraient pas accessibles. Mais enfin, on est quand même en droit de se poser énormément de questions. Et parmi ces questions, il y a surtout l'avenir des banques commerciales. Puisque si on a tous un compte à la Banque Centrale, on n'a plus vraiment besoin des autres banques. Exactement, Katarina. Et en fait, c'est ce que certains économistes dénoncent comme étant le risque numéro un de ce projet. C'est-à-dire qu'imaginez qu'on a de nouveau une crise financière type 2008. Vous n'avez pas confiance en votre banque. Eh bien, en une seconde, vous avez viré tout votre argent de votre compte auprès de votre banque commerciale à la Banque Centrale. Et en fait, patatras, si tout le monde fait ça, votre banque commerciale, elle est en faillite instantanément. Donc vous avez créé la faillite que vous-même vous craignez. Et même si on ne pense pas à un scénario qui serait aussi catastrophique, ce n'est pas la Banque Centrale qui, demain, va vous faire un prêt pour votre voiture, pour votre maison, etc. Donc si la Banque Centrale vient concurrencer les banques commerciales sur le marché des dépôts, de fait, elle va restreindre les possibilités des banques commerciales. Donc l'idée, c'est que les deux soient complémentaires. Ça, on l'a bien compris. Au niveau du coût, parce que vous le disiez, l'échantillonnage chinois, c'est le système parfait où tout est gratuit. Les transactions, la création de son compte en banque. Mais dans les faits, ce ne sera pas véritablement le cas. Non, forcément, il faudrait mettre en place toute une infrastructure. Et c'est pour ça que dans certains scénarios, on pourrait imaginer qu'en fait, les banques commerciales soient les distributeurs de la Banque Centrale. Mais enfin, dans tous les cas, il y a énormément de questions qui se posent, beaucoup de risques. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Banque Centrale n'a pas encore officiellement annoncé qu'elle lançait le projet. On devrait en savoir plus cet été. Merci beaucoup, Thibaut Debarsi. On évoquait donc l'euro digital. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois qu'on l'évoque. Parce qu'on sent que ça suscite quand même pas mal d'inquiétudes, mais aussi de fantasmes dans le chef de certains économistes. Merci à vous.